La foot, la foot-académie, ou c'est comme ça qu'il faut dire ? Oui, c'est ça. La foot-académie, donc commence à Clairefontaine. Et ils sont neufs à avoir dormi au château hier soir, principalement les joueurs du championnat anglais, blessés au cervical et forfaits pour la Coupe du Monde. C'est tellement d'en bas, vous le savez, n'y est pas, et il ne viendra pas à Clairefontaine, ni à la Coupe du Monde d'ailleurs. Et il a reçu la visite de ses coéquipiers de l'OM, hier, comme Mathieu Valbuena et en vrai Pierre Gignac. Gignac nous a fait un petit selfie d'ailleurs avec son capitaine mal en point. Reste à voir maintenant qui, en équipe de France, sera désigné gardien numéro 2 à sa place. François-Xavier de Chateaufort avec Pierre Ictel. Ils sont deux à pouvoir prétendre au rôle de gardien numéro 2 des Bleus. Mickaël Landreau, déjà dans la liste des 23, et Stéphane Ruffier, réserviste avant le forfait de Steve Mandanda et désormais du voyage au Brésil. Pour connaître la hiérarchie des gardiens derrière le capitaine Hugo Doris, il va falloir patienter. Attendez que d'abord, Hugo est arrivé ce matin, mais que Stéphane et Mika nous rejoignent physiquement mercredi, qu'on puisse les voir, que je puisse discuter avec eux, et par la suite, vous saurez le plus rapidement possible. Dans l'esprit de Didier Deschamps, Landreau est le meilleur troisième gardien. Avec 11 sélections internationales, il a connu l'Euro 2004 et la Coupe du Monde 2006 dans ce rôle ingrat de numéro 3, qu'il maîtrise mieux que quiconque. « Paradoxalement, c'est certainement le gardien qui va être le plus sollicité, parce qu'il y a toujours des séances supplémentaires avec les attaquants, donc on lui a demande beaucoup, et il a le rôle de faire en sorte de mettre dans les meilleures conditions aussi le numéro 1 et le numéro 2. » Si Landreau restait troisième gardien, Ruffier serait alors numéro 2, même si ce dernier n'a joué qu'un match en bleu dans sa carrière. Sa très belle saison avec Saint-Etienne pourrait lui valoir d'être la doublure du Golioris pendant la Coupe du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada